Chapitre 55 L'aube approchait et le ciel nocturne commença à se teinter de bleu. Mitsuko Soma prêtait une attention permanente à son environnement sonore, guettant une voix, un froissement de feuilles ou de branchages, une respiration même contenue. Mais ce qu'elle venait de percevoir était le bruit d'un liquide s'écoulant sur l'herbe. Dans le buisson, qui se trouvait un peu plus loin devant elle, un des élèves survivants de la classe devait soulager un besoin naturel, à moins qu'il ne s'agisse d'un chien errant évidemment. Après avoir échappé tant bien que mal aux mains de Hiroki Tsujimura, elle avait d'abord pensé qu'il lui valait mieux trouver à tout prix une arme à feu. Sa confrontation inattendue avec Megumi Eto ne lui avait guère permis d'améliorer son arsenal. Par contre, en supprimant Yoshimi Yagi et Yoji Kuramoto, dont elle avait entendu la dispute à quelques distances, elle avait réussi à se procurer une arme à feu. Si elle avait reçu un flingue dès le départ, elle aurait pu déjà abattre tous ceux qui se trouvaient après elle dans l'ordre de départ de la classe. Avec une arme à feu, elle pouvait se déplacer bien plus facilement. Par la suite, ça avait été un jeu d'enfant de se débarrasser de Takako Shigusa à la fin de son combat avec Kazushi Nida. Certes, elle avait tout de même commis une sérieuse imprudence en négligeant de lui asséner le coup de grâce. Je ferai plus attention la prochaine fois. Or, maintenant, elle avait perdu tous les avantages acquis depuis le début de la partie, y compris le couteau de Megumi Eto. Il ne lui restait plus que sa faucille de départ. Il me faut absolument une arme digne de ce nom. Visiblement, je ne suis pas la seule à avoir envie de gagner à ce jeu. Il y a au moins l'inconnu de la mitraillette, qui a descendu Yumiko Kuzaka et Yukiko Kitano. D'ailleurs, je suis certaine de l'avoir entendu il y a à peine une demi-heure. Bien sûr, elle aurait pu raisonner autrement, profiter du zèle du tueur à la mitraillette, le laisser massacrer autant d'élèves que possible et attendre qu'une occasion de se procurer une arme à feu se présente. Ensuite, il ne lui resterait qu'à passer à l'action pour son propre compte dans des conditions favorables. D'ailleurs, quand elle avait entendu cette énorme détonation autour de minuit, suivie de rafales de pistolets mitrailleurs, elle l'avait jugé plus prudent de ne pas trop s'approcher. De toute évidence, le revolver qu'elle possédait à ce moment-là ne lui aurait pas donné l'avantage face à l'arme de l'inconnu. C'était en tentant de gagner un point d'où elle aurait pu observer les événements à bonne distance qu'elle était tombée sur Sujimura. Elle l'avait suivi, ce qui se présentait comme une opération facile lui avait donné un peu plus de fil à retordre que prévu. Un moment viendrait sans doute où il lui faudrait affronter cet ennemi à la mitraillette car il n'y avait de place que pour un seul champion dans le programme. Raison de plus pour mettre la main sur une autre arme à feu le plus vite possible. Sinon, le combat du revolver contre la mitraillette deviendrait celui du soldat au pistolet mitrailleur contre la paysanne à la faucille. L'issue n'en était que trop évidente. Bien sûr, elle aurait pu aussi choisir de prendre Hiroki en filiature, finir ce qu'elle avait raté à la première tentative et récupérer par la même occasion son arme. Mais le rapport de force ne lui semblait pas à son avantage. Ce n'était pas pour la frime que Hiroki pratiquait un art martial. Elle sentait encore le coup de bâton qu'il lui avait appliqué à la main droite. S'il la trouvait sur son chemin une deuxième fois, il n'hésiterait plus à lui tirer dessus. et sans perdre de temps en interrogatoire cette fois. Voilà pourquoi elle avait décidé de se mettre en chasse et de trouver d'autres survivants. Elle s'était d'abord dirigée vers l'ouest en empruntant la route qui traversait l'île, puis elle avait gagné la montagne nord où elle avait battu les fourrés en vain. Trois heures s'étaient encore écoulées quand enfin ses oreilles avaient capté ce bruit d'écoulement. Elle se dirigea vers la source du son en prenant soin d'observer la plus grande discrétion. Pas question de se faire repérer. Elle déboucha soudain sur un petit espace d'environ 3 mètres carrés, une sorte de fourrée creux qui formait un berceau de plantes sauvages fermées sur trois côtés. Au fond à gauche, un garçon en uniforme à col droit, le dos tourné, pissait contre ce mur végétal, sans cesser de regarder de part et d'autre, craignant manifestement de se faire agresser dans cette posture. Elle reconnut Tadakatsu Atagami, garçon numéro 18, l'un des membres du club de baseball, ni plus ni moins banal que les autres garçons de la classe. Plutôt grand, assez costaud et disons un visage passable. Passe-temps favori, Mitsuko n'en avait pas la moindre idée, elle n'en avait jamais entendu parler. D'ailleurs, à quoi cela pouvait-il bien lui être utile ? Le moment était plutôt mal choisi pour engager la conversation sur ses goûts et ses passe-temps. Bien plus intéressant pour Mitsuko était l'objet que Tadakatsu tenait à la main même en faisant ses petits besoins. Un pistolet de grande taille. Euh non, un revolver, il y avait un barillet. Le fameux sourire d'ange déchu de Mitsuko se dessina sur ses lèvres. Il en mettait du temps Tadakatsu à finir de pisser. Fallait croire qu'il s'était retenu le plus longtemps possible. En prenant bien garde de ne pas faire de bruit, Mitsuko attrapa la poignée de sa faucille de la main droite et attendit le moment propice. Tadakatsu serait bien obligé d'utiliser ses deux mains pour remonter la fermeture à glissière de sa braguette. Et même s'il y arrivait d'une seule, cela détournerait un instant son attention. Et c'est à cet instant que ta vie trouvera son terme, mon lapin. Tiens, il lui semblait bien se rappeler une scène d'un vieux téléfilm dans lequel un inspecteur de police se fait trucider pendant qu'il pisse. Le bruit se modifia, laissant supposer que les grandes eaux allaient bientôt tarir. Tadakatsu jeta à nouveau un coup d'œil à droite et à gauche, mais malheureusement pour lui, pas derrière. Puis il porta rapidement ses deux mains devant lui. Mitsuko avait déjà fait les deux pas qu'il a séparés de sa nuque, bien dégagés par les cheveux courts. Maintenant, non ! Une voix venait de retentir dans son dos. Tadakatsu se retourna stupéfait, mais pas plus que Mitsuko qui retint son geste et se tourna vers la voix. Takiguchi. Yuijiro Takiguchi, garçon numéro 13, plus petit et fluet que Tadakatsu, avait encore un visage de bébé. Il portait une batte de baseball en métal à la main et fixait Mitsuko, bouche bée. Tadakatsu poussa lui aussi un cri en la découvrant juste derrière lui, mais il reprit rapidement ses esprits et la braqua instantanément. Par contre, l'apparition de Yuijiro ne semblait pas le perturber. Cela signifiait donc que ces deux-là faisaient équipe. Mitsuko serra virtuellement les dents de rage. Pourquoi fallait-il qu'ils s'éloignent l'un de l'autre au lieu de pisser tranquillement entre garçons ? À cause de leur petite manière, elles se trouvaient une nouvelle fois en situation délicate. Enfin, quelle conne aussi, j'aurais dû vérifier. Mais il y avait plus urgent que de rouspéter. Le canon d'un Smith & Wesson M19-357 Magnum se trouvait pointé sur elle. « Atagami, ne tire pas ! » cria Yuijiro d'une voix quasiment hystérique à l'idée de voir tuer quelqu'un sous ses yeux. Son cri stoppa l'élan de Tadakatsu qui s'apprêtait à presser la détente. Un dixième deux secondes plus tard, le chien aurait percuté. Il ne tira pas mais ne déplaça pas pour autant le canon de son flingue. Il jeta un regard à Yuijiro. « Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu vois bien qu'elle a tenté de me tuer, regarde ! Cette faucille, c'est bien une arme qu'elle a en main, non ? » « Non, c'est pas ça, vous faites erreur ! » intervint Mitsuko d'une voix brisée et pathétique. Pour donner encore plus d'émotion à sa prestation, elle fit trembler le final de sa phrase. Sans oublier de se tasser, de se rapetisser afin de paraître plus petite et plus faible. « Mesdames et messieurs, dans la catégorie meilleure actrice pour cette année, à l'unanimité du jury, le prix revient à Mitsuko Soma. Oui ! Et je vous demande de l'applaudir bien fort ! » Elle se demanda une seconde s'il valait mieux jeter son arme, mais décida de la garder, estimant que ça lui donnerait l'air plus naturel et plus spontané. « Je... j'ai juste voulu te parler, mais comme je me suis aperçu que tu étais occupé ! » continua-t-elle en baissant la tête. Les deux garçons rougirent de concert, mais Tadakatsu ne baissa pas son revolver. « Arrête ton baratin ! T'allais me tuer, ouais ! » Mais dans sa main, l'arme tremblait. L'idée de tirer sur un être humain lui paraissait insurmontable. Un instant plus tôt, il aurait pu tirer sur le cou de la surprise, presque par réflexe, mais l'intervention de Yuichiro l'avait privée de cette spontanéité. Son esprit avait pris le relais et avec la réflexion était revenu l'hésitation, le scrupule. Déjà, à cet instant précis, il était... perdu, estimait Mitsuko. « Arrête, Atagami, ne fais pas ça ! » répéta Yuichiro, la voix suppliante. « Je t'avais dit qu'il nous fallait trouver d'autres équipiers. » « Tu parles, » fit Anakatsu en réponse. « Faire équipe avec une pouffe pareille ? » « Non mais tu as idée de quel genre de fille c'est ? » « Et d'abord, c'est peut-être elle qui a tué Kuzaka et Kitano. » « Non, ce n'est pas moi, je le jure ! » s'écria Mitsuko des larmes aux yeux. « Tu vois bien qu'elle ne porte pas de mitraillettes ni de pistolets ! » poursuivit Yuichiro d'une voix désespérée. « On ne sait jamais ! Elle peut très bien l'avoir jetée après avoir utilisé toutes les balles, par exemple ! » Cette fois, Yuichiro ne répondit pas immédiatement. « D'abord, il ne faut pas crier comme ça à Atagami, » dit-il finalement. Sa voix posée et calme, empreinte de sérénité, semblait totalement étrangère à la tonalité hystérique de l'instant d'avant. La bouche ouverte, Tarakatsu regarda son coéquipier comme si celui-ci lui avait brisé son élan. Cela attira aussi l'attention de Mitsuko. Elle avait toujours pris Yuichiro Takiguchi pour un des otakus de la classe, un fan de dessins animés, ce genre de choses, mais cette façon de parler lui parut au contraire étonnamment adulte et pour tout dire, virile. Yuichiro secoua la tête comme pour ramener Tarakatsu à la raison. « Et puis, il ne faut pas juger les gens sans preuve. Imagine, peut-être qu'elle a essayé de t'adresser à parole parce qu'elle te fait confiance. » « Euh... » Tarakatsu fronça les sourcils. Son revolver était toujours braqué sur Mitsuko mais l'index posé sur la détente avait déjà perdu de sa tension. « Que veux-tu que je fasse alors ? » « Si tu ne peux pas lui faire confiance et croire ce qu'elle vient de dire, alors nous n'avons qu'à la surveiller à tour de rôle. Parce que même si nous lui disons de partir, tu auras encore peur qu'elle revienne pour nous faire la peau, pas vrai ? » Mitsuko était de plus en plus impressionné par la logique et l'autorité de ses paroles. « T'es vraiment étonnant, mon chou. Voilà ce que j'appelle un homme. Encore que... Je ne suis pas sûr que ta proposition soit entièrement à ton avantage. Si j'étais à ta place, je trouverais plus prudent de me tirer une balle dans le crâne sans trop tarder. » Tadakatsu s'essuya les lèvres du revers de sa manche. « J'ai bien raison, non ? » insista Yuichiro. « Nous devons nous allier avec d'autres camarades et réfléchir tous ensemble au moyen de nous tirer d'ici en mettant nos idées en commun. Restons un moment avec elle, ce sera un moyen de se faire une idée de sa fiabilité comme partenaire. » Cela sembla mettre un point final à la discussion. « Bon, ça va, j'ai compris » fit enfin Tadakatsu de guerre lasse sans pour autant se départir de son regard soupçonneux envers Mitsuko. Mitsuko évacua d'un seul coup toute l'attention qui s'était accumulée en elle de se voir menacée et accusée injustement. Enfin, c'est ce qu'elle leur fit croire en essuyant son visage en larmes de la main gauche. « Jette cette faucille ! » À l'ordre de Tadakatsu, Mitsuko laissa tomber son arme en donnant l'impression qu'elle prenait seulement conscience de tenir quelque chose en main et que la dite chose lui brûlait les doigts. Puis elle regarda tour à tour Tadakatsu et Yuichiro d'un air égaré. « Fouilla ! » ordonna Tadakatsu. Mitsuko se retourna vers lui, miment à la perfection la confusion et l'étonnement. Yuichiro se tenait maintenant droit comme un piquet de bois devant elle, l'air empoté, sans oser commencer la fouille au corps d'une jeune fille. Tadakatsu répéta son ordre, le canon toujours braqué sur Mitsuko. « Dépêche-toi ! Sois pas gêné comme ça ! C'est notre vie qui est en jeu ! » « Euh, oui ! » Il posa sa batte par terre et avança d'un pas. « Dépêche-toi ! » insista Tadakatsu. « Oui, oui ! » Son attitude virile de tout à l'heure s'était totalement évaporée. Yuichiro avait retrouvé sa timidité coutumière. Il était redevenu le garçon qui aimait rester à l'écart, se consacrant à ses passions personnelles. « Mais, vite ! » Alors, Yuichiro leva les yeux sur Mitsuko. « Pardon, mademoiselle Sommage, je m'excuse, n'est-ce pas ? » Il palpa le plus légèrement possible le corps de Mitsuko. Dans la lumière incertaine de l'aube naissante, elle vit très clairement qu'il était tout rouge. « Comme c'est Mimi, ce petit garçon qui rougit ! » pensa-t-elle. Mais bien sûr, de son côté, elle n'oublia pas de jouer les petites filles effarouchées par des mains masculines. « Fouille aussi sous sa jupe ! » « Atagami ! » soupira Yuichiro. « Comme pour gronder Tadakatsu de penser à mal. » « C'est pas pour me rincer l'œil, j'ai pas envie de mourir, c'est tout ! » Yuichiro rougit jusqu'au blanc des yeux. « Euh, je suis vraiment désolé, mademoiselle Soma. Pourriez-vous relever votre jupe si ce n'est pas trop vous demander ? » « Oh là là, tu vas saigner du nez, mon poussin ! » pensa Mitsuko en ricanant dans son fort intérieur. Mais c'est évidemment tout autre chose qu'elle répondit. « Euh, oui, je comprends. » Et elle releva sa jupe jusqu'au ras de la culotte d'un air pudique. « Attention, vraie scène fétichiste pour film porno otaku joué par une véritable collégienne. Eh oui, je ne suis plus vierge, que voulez-vous ? Un vrai scandale. » Yuichiro put vérifier qu'elle ne cachait rien à cet endroit. « Merci, vous pouvez baisser votre jupe. » Tadakatsu hocha la tête d'un air satisfait mais il n'en avait pas fini. « Maintenant, tu vas attacher ses mains avec ta ceinture. » Yuichiro lui renvoyait un autre regard sévère mais Tadakatsu ne céda toujours pas. « C'est une condition absolue pour moi. Si elle n'a pas les mains attachées, je vais te tirer dessus tout de suite. » Yuichiro regarda alternativement Mitsuko et Tadakatsu puis passa sa langue sur ses lèvres. C'est Mitsuko qui lui vint en aide. « Ne t'inquiète pas, ça ne me gêne pas. » Yuichiro acquiesça de la tête puis défie sa ceinture et prit les mains de Mitsuko. « Pardonnez-moi, Mademoiselle Soma. Tu n'as pas à être si poli avec cette salope ! » l'interrompit Tadakatsu, le revolver toujours pointé sur Mitsuko. Sans relever le commentaire, Yuichiro lia les deux poignées de Mitsuko de façon très lâche. Les mains docilement tendues en avant, Mitsuko réfléchit. « Heureusement que je n'avais pas jeté ma faucille ! » se dit-elle en souriant intérieurement. « Et j'ai bien fait d'essuyer le sang sur la lame ! » « Bon, et maintenant, comment vais-je m'y prendre ? » Reste 16. Chapitre 56 « J'avais bien dit qu'il fallait nous trouver d'autres équipiers, » dit Yuichiro. Il jeta un coup d'œil à Mitsuko. Le soleil était maintenant levé et il avait pu voir très distinctement son visage souillé de terre. Ils étaient tous les deux assis sur des broussailles. Mitsuko, les mains toujours attachées, le manche de sa faucille glissait dans le pantalon de Yuichiro. Tadakatsu, lui, dormait paisiblement à proximité. Mais même dans son sommeil, il portait son revolver attaché à son poing avec un mouchoir. Puisque Mitsuko faisait maintenant, pour ainsi dire, partie de leur équipe, Tadakatsu avait proposé de dormir à tour de rôle. « D'accord avec toi, Takiguchi, il nous faut trouver d'autres équipiers. Mais avant tout, nous avons besoin de sommeil. Ça fait déjà trop longtemps que nous n'avons pas dormi, pas vrai ? On ne peut pas avoir de bonnes idées en manquant de sommeil. » Yuichiro avait accepté cette proposition. « L'un de nous deux dormira d'abord, » avait continué Tadakatsu. « Soma, tu dormiras ensuite. » « Eh bien, dors le premier, il n'y a pas de problème, » avait répondu Yuichiro. « Je dormirai ensuite. » Le tour de rôle était donc fixé. Tadakatsu, premier à dormir, aurait dû remettre son arme à Yuichiro qui était de garde, mais il l'avait gardé sans même en évoquer l'éventualité et son compagnon n'avait pas relevé. Il s'était allongé dans l'herbe et à peine dix secondes plus tard, sa respiration avait pris le rythme lent et calme du sommeil. Mitsuko se doutait bien que Tadakatsu n'avait pas fermé l'œil depuis le début du jeu. Même après sa rencontre avec Yuichiro, il ne s'était pas reposé. Pourquoi ? Manifestement, parce qu'il allait jusqu'à craindre une attaque de la part de Yuichiro pendant son sommeil. Avec l'arrivée de Mitsuko, même si sa réputation en faisait une coéquipière bien plus dangereuse que Yuichiro, Tadakatsu pouvait penser qu'au moins il se surveillerait l'un l'autre. Il lui suffirait de garder son arme au point pour dormir tranquille quelque temps. Évidemment, Mitsuko non plus ne s'était pas reposé depuis le début du programme, mais cela ne lui posait guère de problèmes. Elle n'avait pas été élevée dans un cocon comme tous ses enfants gâtés. Au début, Yuichiro et Mitsuko avaient gardé le silence. Mais après un certain temps, Yuichiro avait commencé à lui raconter comment il était tombé sur Tadakatsu. Il avait décidé de ne pas bouger pendant les heures de la journée. Attendre la nuit pour se déplacer lui semblait plus sûr. Question de goût ? pensa Mitsuko. La nuit, il est beaucoup plus difficile de repérer les ennemis. D'un autre côté, dans l'obscurité, il est plus facile d'échapper au danger en cas de mauvaise surprise. La nuit venue, il avait commencé à se déplacer prudemment. Et deux heures avant que Mitsuko fasse inopinément son apparition, il avait rencontré Tadakatsu. Ils avaient parlé d'évasion mais leur discussion n'avait débouché sur aucun plan concret. Et quand Yuichiro, inquiet du temps que mettait Tadakatsu pour revenir du petit coin, s'était approché pour voir ce qui se passait, il avait trouvé Mitsuko en train d'attendre que Tadakatsu ait fini de pisser. Au début, j'avais vachement peur. Je me disais que je ne pouvais faire confiance à personne. Ensuite, je suis arrivé à la conclusion qu'au contraire, la plupart des élèves de la classe auraient envie, comme moi, de trouver à tout prix un moyen de se tirer de là. Yuichiro Takiguchi, le représentant le plus typique des otakus de la classe de 3ème B, fuyait toujours le regard de son interlocuteur en parlant. Entre deux phrases, il jetait un coup d'œil furtif à Soma en rompant le contact au bout d'une demi-seconde. Pourtant, c'était bien lui qui avait engagé la conversation, sans manifester de crainte ou de méfiance. D'où lui venait cette assurance et cette décontraction ? Mitsuko joua son jeu et lui répondit sur un ton détendu, comme si elle se trouvait maintenant rassurée. Atagami, elle se révolvère depuis le début, c'est ça ? Oui. Et tu n'as pas eu peur de lui quand tu l'as rencontré ? Il garde son arme même en dormant. Ben, tu sais, d'abord, il m'a menacé mais il n'a pas tiré. Et puis, j'ai été dans sa classe une fois en primaire. On se connaît plutôt bien, en fait. Oui, mais tu as vu comment Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano se sont fait tuer ? Il y a bien des élèves prêts à jouer le jeu pour gagner dans notre classe. Qui nous dit que Atagami n'est pas de ceux-là ? Elle baissa les yeux pour ajouter « C'est pour ça qu'il me soupçonne aussi d'ailleurs. » Yuichiro pinça les lèvres et osha plusieurs fois la tête. « Oui, évidemment. Mais si nous restons comme ça sans rien faire, c'est la mort qui nous attend et rien d'autre, pas vrai ? Alors, il faut bien tenter quelque chose. Bien sûr, moi, je ne suis pas capable de faire comme Kusaka et Kitano. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, la seule chose à faire est de réunir d'autres camarades. Enfin, c'est mon idée. » Encore une fois, il jeta un rapide coup d'œil à Mitsuko avant de détourner immédiatement les yeux en baissant la tête. Manifestement, sa timidité naturelle se trouvait décuplée par le fait qu'il parlait avec une fille, qui plus est la plus belle fille de tout le collège de Shiroiwa. « Et puis en fait, c'est normal que Atagami ne lâche pas son arme, continua-t-il. Il doit avoir tellement peur. » Mitsuko sourit en inclinant la tête. « Tu sais que tu m'impressionnes vachement, Takiguchi. » Yuiichiro piqua un phare et regarda du coin de l'œil. « Pardon ? » « Mais oui, même dans cette situation, tu es capable de montrer un courage exemplaire et de continuer à te mettre à la place des autres. » Il lissa ses cheveux avec sa main droite d'un air complètement gêné. « Mais non, mais non, pas du tout. » Puis il reprit sans la regarder « Il faut le comprendre, tu sais. Atagami, même s'il se montre hostile ou agressif envers toi, c'est à cause de la peur. Il vit une perte totale de confiance en l'homme. » « Perte de confiance en l'homme ? Eh ben, il a de ces mots, celui-là. » Mitsuko se retint de ne pas pouffer. « Mais je le comprends. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas étonnant que les gens se méfient de moi. Toi aussi, tu dois me soupçonner, pas vrai ? » Yuichiro laissa passer une seconde, ponctuée par son regard en coin habituel. « Non, » répondit-il. Il baissa à nouveau la tête. « Si tu vas par là, alors même Atagami n'est pas clair, ni moi non plus, » ajouta-t-il. Il arracha un petit brin d'herbe couvert de perles de rosée à ses pieds et entreprit de le déchiqueter du bout des doigts tout en parlant pour se donner une contenance. « Bien sûr, j'ai entendu parler de toi. Tu n'as pas très bonne réputation. Mais quelle importance ? Notre situation actuelle est totalement différente de notre vie de tous les jours. En fait, ça ne m'étonnerait pas que ceux qui sont considérés comme les bons élèves d'habitude pètent les plombs dans des circonstances extrêmes comme celle-ci. Tu ne crois pas ? » Il jeta les morceaux d'herbe hachés menus et leva les yeux sur Mitsuko. « Moi, je ne crois pas que tu sois aussi mauvaise qu'on le dit. » « Pourquoi ? » demanda-t-elle en inclinant la tête. Mais il ne put soutenir son regard et détourna bien vite les yeux. « Hum, c'est tes yeux. » « Mes yeux ? » Yuijiro arracha un nouveau brin d'herbe. « Oui, enfin, ton regard, il est plus intimidant d'habitude, non ? » Mitsuko sourit vaguement et essaya de hausser les épaules mais son geste fut entravé par la ceinture qui lui liait les mains. « Moi, j'imagine, » dit-elle. Mais quand même, de temps en temps, il devient très triste et très doux. Je l'ai remarqué plusieurs fois. Mitsuko l'écoutait sans rien dire. Yuijiro éparpilla une nouvelle poignée de miettes d'herbe. « Je me suis dit que finalement, tu ne devais pas être aussi mauvaise que tout le monde le dit. Et même si tu fais parfois des conneries, tu dois avoir tes raisons. Tu n'es pas pour autant méchante de nature. » Évidemment, pour prononcer ces deux phrases, il avait buté sur tous les mots d'un ton embarrassé comme un amoureux qui déclare sa flamme à la fille qu'il aime. « Et je ne voudrais pas être mesquin et nul au point de ne pas me rendre compte de ça. » Intérieurement, Mitsuko poussa un soupir. Il était trop gentil. « Merci, » dit-elle. Elle fut même surprise de la douceur avec laquelle elle lui avait répondu. D'accord, la dite réponse n'avait rien de spontané, mais son cinéma était trop parfait. Une parcelle de sincérité s'était-elle glissée dans sa voix ? Bien sûr, cette découverte n'allait pas influencer sa décision. « Dommage. » « Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant de nous trouver ? » demanda Yuichiro au bout d'un moment. Mitsuko changea un peu de position. L'herbe humide de Rosé mouillait sa jupe. « Eh bien, je n'ai pas cessé de fuir. Plusieurs fois, j'ai entendu des coups de feu derrière moi comme si j'étais poursuivi. C'est comme ça que j'ai aperçu Atagami. J'ai eu peur, mais d'un autre côté, je ne supportais plus d'être seul. Alors j'ai hésité à l'appeler, tu comprends. J'espérais qu'il ne me tirerait pas dessus, mais je n'en étais pas très sûr. J'avais tellement peur que je n'arrivais pas à me décider. » Yuichiro hocha rapidement la tête, lui adressant un regard la dérobée, puis ramena les yeux vers le sol, devant lui. « Oui, tu as eu raison d'hésiter, sans doute. » « Je crois aussi. » Ils se regardèrent et échangèrent un sourire. « Ah, pardon, quel idiot ! » s'écria soudain Yuichiro. « Je ne t'ai même pas demandé si tu avais soif. Tu n'as plus tes affaires, n'est-ce pas ? Tu n'as pas bu depuis longtemps, sans doute. » Mitsuko avait abandonné son sac sur les lieux de sa rencontre avec Hiroki Tsujimura. Elle avait effectivement très soif. « Je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît ? » Yuichiro confirma de la tête sans la regarder et tendit le bras pour attraper son sac à dos posé près de lui. Il en sortit deux bouteilles, choisit celle qui n'était pas encore entamée et remit l'autre dans le sac. Il ouvrit le bouchon pour elle. Mitsuko tendit les deux mains liées par la ceinture. Yuichiro fit le geste d'y passer la bouteille mais jeta un œil sur Tadakatsu qui dormait et repose à la bouteille à côté de lui. « Hé, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu as peur que le terrible sergent Atagami se fâche s'il s'aperçoit que tu as été gentil avec ta prisonnière, c'est ça ? » Mais ce n'était pas ça. Sans dire un mot, il prit les mains de Mitsuko et commença à délier la ceinture. « Mais, Takiguchi, » dit-elle d'un ton étonné, cette fois, elle n'avait même pas eu à faire l'effort de feindre. « Tu es sûr que Atagami ne va pas faire des histoires ? » « Ne t'inquiète pas, de toute façon, je garde ton arme. Et puis, l'eau n'a pas très bon goût avec les mains attachées, pas vrai ? » Il leva à nouveau furtivement les yeux vers son visage. Mais devant le grand sourire qu'elle lui envoya pour le remercier, il baissa la tête en rougissant. Une fois la ceinture défaite, Mitsuko commença par se frotter les poignets l'un après l'autre. Le cuir l'avait légèrement irrité mais il n'y avait pas grand mal. D'ailleurs, Yuichiro n'avait guère serré. Cette fois, lorsqu'il lui tendit la bouteille, elle la prit et but de gorgée comme une petite fille modèle. Puis elle lui rendit quand elle eut fini. « C'est tout ? Tu n'en veux pas plus ? » demanda Yuichiro en remettant la ceinture à son pantalon. « Vas-y, bois tant que tu veux. Quand on n'en aura plus, on n'aura qu'à chercher une maison qui dispose d'un puits. » « Non merci, ça va. » Ah bon. Il reprit alors la bouteille et la rangea dans le sac à dos puis boucla sa ceinture. « Takiguchi ? » appela doucement Mitsuko. Il leva les yeux. Elle lui serra la main doucement. Il eut une réaction de recul. Pas par crainte d'un coup fourré de la part de Mitsuko, juste par timidité d'autacou au contact d'une fille. « Euh, oui ? » fit-il. Elle adressa un nouveau sourire charmeur. « Quelle chance d'être tombé sur toi. Je suis rassuré maintenant. J'ai eu tellement peur jusqu'à présent. Mais avec toi, j'ai fini de m'angoisser. Je n'aurais plus besoin de trembler, n'est-ce pas ? » Yuichiro était de plus en plus embarrassé et de plus en plus rouge. Il n'avait qu'une envie de reprendre sa main le plus vite possible. Mais Mitsuko resserrait toujours plus son étreinte. « Ne te fais pas de soucis, je te protégerai quoi qu'il arrive, » bafouilla-t-il. « Atagami aussi est avec nous. Pour le moment, il est un peu nerveux, mais quand il se rendra compte que tu n'es pas une ennemie, ça ira mieux. Alors, nous pourrons aller chercher d'autres camarades et réfléchir à un moyen de nous échapper d'ici. » Le sourire de Mitsuko devint de plus en plus éclatant. « Merci, merci beaucoup. Tu es vraiment belle, tu sais, » dit-il, le regard fixé sur une feuille par terre. « C'est vrai ? Tu le penses sincèrement ? » Il secoua plusieurs fois la tête pour confirmer. Ou était-ce un simple tremblement nerveux irrépressible qui sait ? Elle en rit de nouveau. Mais à sa grande surprise, ce rire ne contenait pas de malice. presque pas. Reste 16. Chapitre 57 Tadakatsu fut finalement réveillé à 6 heures du matin par l'annonce de Sakamoshi. Il n'avait dormi que deux heures, mais cela lui suffisait, dit-il en dénouant son mouchoir et en reprenant en main son revolver. Il vint s'asseoir près de Mitsuko et de Yuichiro. Ce dernier proposa à Mitsuko de dormir avant lui, mais elle refusa. L'annonce de Sakamoshi leur a pris la mort de Keita Hijima, de Toshinori Oda, de Yu Takaseto et de Shinji Mimura. Quant aux zones interdites, celles où il se trouvait actuellement n'étaient toujours pas concernées. Quand Adakatsu s'aperçut que les mains de Mitsuko n'étaient plus liées par la ceinture, il prit assez mal la chose. Mais Yuichiro l'apaisa sans trop de difficultés. Manifestement, elle n'avait rien tenté de louche. « Bon, il s'agit de passer aux choses sérieuses, » se dit Mitsuko. « Je ne vais peut-être pas avoir le choix du moyen, il va falloir improviser. Et sans tarder, car il ne faudrait pas que Hiroki Tsujimura rapplique, ça gâcherait tout. » à propos, qu'est-ce qu'il lui prend de patrouiller comme ça dans toute l'île ? Lui aussi, il cherche des camarades comme ces deux-là, sans oublier l'inconnu à la mitraillette. Avant de s'allonger, Yuichiro lui avait dit « Je ne pourrais peut-être pas dormir. » Mais cinq minutes plus tard, elle put constater qu'il était déjà plongé dans un sommeil profond. Habitué à rester tout le temps enfermé dans sa chambre, il manquait sans doute de résistance. Son épuisement était réel. Contrairement à Tadakatsu qui avait ronflé comme un homme sauvage, il dormait paisiblement comme un bébé. Tadakatsu restait assis contre un arbre à trois bons mètres de distance de Mitsuko. Elle pouvait voir les quelques boutons d'acné qui parsemait ses pommettes encadrés de cheveux courts. Il ne la quittait pas des yeux, le révolvait au poing et l'index sur la détente, sans toutefois tenir le canon braqué sur elle, cherchant sans doute à lui signifier qu'il se tenait prêt à réagir au moindre geste suspect. Au bout d'une demi-heure, après avoir vérifié que Yuichiro dormait toujours dans la même position en leur tournant le dos, elle s'adressait à Tadakatsu. « Tu n'as pas besoin de me surveiller, tu sais, je ne ferai rien. » « On ne sait jamais, » répondit-il d'un air mauvais. Yuichiro broncha dans son sommeil. Mitsuko et Tadakatsu regardèrent un moment son dos, mais il se calma rapidement pour enfin retrouver sa respiration calme et étale de petit garçon endormi. Mitsuko poussa un soupir et regarda ailleurs, l'air de s'ennuyer à mourir. En même temps, elle écarta un peu sa jupe comme si de rien n'était, une jambe étendue par terre, l'autre repliée verticalement. La jupe plissée ne fut pas longue à glisser, dévoilant une longue jambe pâle. Toujours plongée dans sa contemplation, tête détournée, Mitsuko ne semblait avoir nulle conscience de tous ses mouvements. inutile de vérifier. La tension que la vue de sa petite culotte de dentelle rose adorablement sexy provoquée chez Tadakatsu était presque palpable. Au bout de quelques minutes d'immobilité, elle se retourna vers lui et le fixa droit dans les yeux. Tadakatsu corrigea rapidement la direction de son car. Atagami appela-t-elle doucement comme si elle n'avait pas remarqué où se portait l'intérêt de ce petit vicieux. Il essaya de répondre en conservant le même ton farouche et hostile mais il ne put empêcher son trouble de transparaître légèrement. Oui, quoi ? J'ai si peur, tu sais. Elle s'attendait à une nouvelle réplique sèche mais il ne trouvait plus ses mots, la fixant sans rien dire, moette de sueur. Et toi, tu n'as pas peur, Atagami ? Tadakatsu fronça légèrement les sourcils. Si, j'ai peur, c'est pour ça que je te tiens l'œil. Elle ajouta une touche de tristesse dans son regard et détourna les yeux comme pour observer les feuilles des arbres ou les petits oiseaux. Ah, tu ne me crois toujours pas, c'est ça ? Je n'ai pas le choix. Ne le prends pas mal, répondit-il et déjà sa voix avait perdu plus de la moitié de son agressivité. Moi, je ne veux pas mourir, c'est tout, je te l'ai déjà dit. Mitsuko le regarda à nouveau. Bah, moi non plus, je ne veux pas mourir, dit-elle avec encore un peu plus d'insistance. Mais si tu ne me fais pas confiance, nous ne trouverons jamais un moyen de nous sauver ensemble, pas vrai ? Eh bien, bien sûr, je comprends. Elle le regarda alors droit dans les yeux et ses lèvres parfaites formaient un sourire de triomphe. Son sourire ravageur d'ange déchu, bien différent de celui plutôt bucolique, frais et pastoral qu'elle avait réservé à Yuichiro un peu plus tôt. Envoûtée par ce sourire, Tadakatsu s'adoucit instantanément, le regard un peu perdu comme celui d'un homme ivre. Mitsuko reprit alors sa mine de fillettes effarouchées, perdues et sans défense dans ce vaste monde plein d'êtres méchants et cruels. Ah, ce visage qui peut devenir tour à tour celui... Ah, ce visage qui peut devenir tour à tour celui d'une pute ou d'une pucelle. Vierge ou putain, ça fait très titre de film. Dis, Atagami, fit-elle en battant des cils. Hein, quoi ? Je t'ai dit que j'avais peur. Oui, je sais. Et alors, et alors quoi ? Toute trace de méfiance avait disparu de la voix de Tadakatsu. Mitsuko inclina légèrement la tête sur le côté. Je peux parler avec toi un peu ? Il ossa un sourcil. Parler avec moi mais on est déjà en train de... C'est pas ça ! T'es borné ou quoi ? Tu ne vas tout de même pas obliger une jeune fille à te mettre les poings sur les i, non ? Le rythme cardiaque de Tadakatsu monta à 180 en une demi-seconde. Mais pas ici, bien sûr. Allons un peu à l'écart. C'est avec toi que j'ai envie de parler, pas avec Takiguchi. La bouche ouverte, Tadakatsu jeta un regard à Yuichiro puis le ramena rapidement sur Mitsuko. Tu veux bien, dit ? Elle se leva, balayant les alentours du regard à la recherche d'un fourré adéquat. Elle en repéra un derrière Tadakatsu et se dirigea d'un pas ferme vers l'endroit. Au passage, elle adressa au garçon un signe de tête aguicheur et disparut sans se retourner. Quelques secondes plus tard, Tadakatsu la rejoignit comme prévu. Elle s'arrêta après avoir parcouru une vingtaine de mètres. L'endroit ressemblait à celui où dormait Yuichiro, une petite clairière herbue entourée d'épaisses broussailles. Quand elle se retourna, Tadakatsu apparut en écartant les branches. Son poing était fermement serré autour de la crosse du revolver mais il avait le regard légèrement vitreux. Sans attendre, Mitsuko tira la fermeture à glissière sur le côté de sa jupe. Celle-ci tomba à ses pieds, dévoilant ses cuisses longues et blanches dans la lumière douce du petit matin. Tadakatsu émit un son étranglé. Elle dénoi ensuite le foulard et ôta le haut de son costume marin. Et comme elle n'était pas du genre de ces petites filles sages et pudiques qui mettent un t-shirt sous leur uniforme, elle se trouvait maintenant en petite culotte et soutien-gorge. Ah oui, il faut se déchausser aussi. Pieds nus, elle regarda Tadakatsu droit dans les yeux, son irrésistible sourire d'anges déchus aux lèvres. « Soma ! » bafouilla Tadakatsu. Cette fois, elle mit les poings sur les « i ». « Atagami, j'ai peur ! » « J'ai besoin de toi ! » « Prends-moi ! » Il s'approcha gauchement. Elle baissa délibérément les yeux sur sa main droite qui tenait toujours le revolver comme si elle venait de le remarquer. « Nous n'aurons pas besoin de ça, je crois ! » Tadakatsu, semblant se rappeler qu'il tenait une arme, se hâta de la poser par terre à quelques distances. Puis il revint vers elle. Mitsuko lui sauta au cou en souriant. La première réaction du garçon fut de se contracter spontanément. Puis, répondant aux sollicitations de Mitsuko, il plaqua goulûment ses lèvres sur les siennes dans un état second, ne sachant plus s'il fallait sucer ou mordre. Elle accompagna les allaitements de Tadakatsu de profonds soupirs. Au bout de quelques instants à échanger des baisers, elle s'écarta légèrement et le regarda dans les yeux. « C'est ta première fois, n'est-ce pas ? » « Ça ne te regarde pas, » répondit-il. Mais sa voix trembla légèrement sur la fin de la phrase. Elle s'allongea dans l'herbe et l'invita à faire de même. Incapable de contenir son désir, il avança les mains pour y toucher les seins. « Juste après les baisers, direct les seins, c'est ça ? Oh mon Dieu, quel con ! » Mais ne laissant rien paraître de son opinion sur la technique amoureuse de Tadakatsu, elle poussa quelques gémissements de plaisir. Il passa ses sales pattes sur le soutien-gorge et agrippa les seins fermes et gonflés de Mitsuko. Puis il y enfouit le visage. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Tout en continuant de feindre la jouissance comme une vraie pro de film porno, elle glissa la main droite derrière son dos pour attraper un objet caché dans sa propre culotte, sur le côté, un peu au-dessus de sa hanche. Ses doigts refermaient rapidement sur la chose mince et dure qu'elle cherchait. Certes, la mode était passée depuis longtemps chez les filles branchées, mais Mitsuko avait conservé l'habitude de toujours porter un de ses objets, respectant l'adage selon lequel c'était dans sa culotte qu'une fille doit garder ce dont elle peut avoir besoin en dernier recours. Pendant que Tadakatsu lui pétrissait la poitrine d'un air égaré, Mitsuko fixait le haut de son crâne. Puis, sans quitter du regard les deux globes manifestement aussi précieux à ses yeux qu'un trésor qu'il aurait convoité toute sa vie et glissa une main entre ses cuisses. Mitsuko poussa un petit cri qu'elle accompagna d'une sorte de sursaut des reins. Pendant qu'elle se laissait ainsi caresser, elle passa le bras droit autour de son cou. « Bah, tu n'as pas de plainte, pas vrai ? » lui fit-elle silencieusement remarquer. « Tu auras au moins goûté à un corps de fille une fois dans ta vie. Bon, bien sûr, je vais devoir t'interrompre avant le meilleur moment, mais bon, dis-toi que tu as déjà eu pas mal de chance. » L'annuaire de la main droite de Mitsuko effleura le cou de Tadakatsu pour repérer l'endroit exact où elle allait frapper avec l'objet qu'elle serrait entre son index et son médus. « Quoi, 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 qu'un, quoi, quoi ! » cria soudain un oiseau sur la droite de Tadakatsu. Surpris, celui-ci tourna à tête. Il ne distingua pas l'oiseau mais eut une vision très nette de la lame de rasoir qu'elle tenait à quelques centimètres de son cou. « Merde, pourquoi faut-il qu'un con de volatil ils se mettent à gueuler juste à ce moment-là ! Dépité, Mitsuko tenta d'en finir d'un large mouvement du bras, mais les réflexes de joueur de baseball de Tadakatsu le sauvèrent. Il s'écarta d'elle et se remit debout d'un bond. La lame de rasoir lui effleura le cou. Cependant, la blessure était trop superficielle pour mettre sa vie en danger. Les yeux exorbités, il regarda Mitsuko. Elle avait encore les fesses par terre. Seul le haut de son corps était redressé. Tadakatsu fit mine de vouloir dire quelque chose, mais sembla avoir perdu l'usage de la parole. Toutefois, cela n'inquiétait pas vraiment Mitsuko, qui se releva rapidement et courut vers le revolver par terre à sa droite. Mais Tadakatsu bondit avant elle comme un véritable as de la récupération plongeante au baseball. Et oui, il n'était pas pour rien le spécialiste actuel de ce geste technique dans l'équipe de baseball du collège, occupant la place qui avait été celle de Shuya Nanahara quelques années plus tôt. Même Mitsuko, qui fréquentait à l'époque une autre école primaire de la ville, avait entendu parler de Nanahara le génie de la récupération plongeante. Mais son successeur ne se défendait pas mal non plus. Tadakatsu se jeta sur le revolver, la grippa à deux mains et retrouva son équilibre un genou en terre. Grâce à un remarquable roule-boulé qui aurait fait crier d'extase les supporters du collège de Shiroiwa s'il l'avait vu. « Heureusement que tu n'avais pas encore baissé ton futal, pas vrai ? » songea-t-elle ironiquement. « Ça n'aurait pas été terrible si tu t'étais promené à poil, dis donc, tu imagines ? » « La batte de baseball entre les jambes. » Mais comprenant que Tadakatsu allait mettre la main sur le revolver, Mitsuko ne s'était pas attardé en vain de réflexion. Elle courait déjà dans la direction opposée quand elle entendit un coup de feu dans son dos, dont l'écho se perdit dans la montagne. La balle ne l'avait pas touchée. Tadakatsu se lança à sa poursuite à travers les broussailles. Il n'aurait pas mis longtemps à la rattraper si elle n'avait pas trouvé dans la clairière suivante, Yuichiro Takiguchi, debout. La détonation l'avait réveillée et il se demandait où étaient passés ses deux compagnons quand il vit débouler Mitsuko en petite tenue. Si le pauvre chéri continue à écarquiller les yeux comme ça, il va finir par les perdre. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. C'est la première fois qu'il voit une fille dans cette tenue en chair et en os, le pauvre. Allez, aujourd'hui, c'est gratuit. Bienvenue au show nocturne de Mitsuko Soma. Enfin, pas vraiment nocturne. On fait matinée aujourd'hui. « Takiguchi, au secours ! » cria-t-elle en courant vers lui, le visage ruisselant de larmes. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Quand Adakatsu surgit à son tour des broussailles, elle s'était réfugiée derrière Yuichiro, essayant de se servir de son corps comme d'un bouclier. La tâche n'était pas facile car Yuichiro n'était guère plus grand qu'elle. « Takiguchi, écarte-toi vite ! » cria Adakatsu. « Euh, mais attends ! » répondit Yuichiro un peu dépassé par les événements. Il devait être encore à moitié endormi. Mitsuko se tenait à ses épaules à deux mains, son corps à moitié nu collé contre lui. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Thomas, essayez de me tuer, voilà ce qui se passe ! Exactement ce que je craignais ! » Toujours planqué derrière Yuichiro, Mitsuko poussa un cri effarouché. « C'est fort ! C'est lui qui a tenté de me violer en me menaçant avec ce revolver ! Takiguchi, sauve-moi de ce pervers ! » Adakatsu eut une grimace mauvaise en entendant ce mensonge et honté qui en plus attaquait son honneur. « Non mais j'y crois pas, cette salope ! C'est pas vrai, Takiguchi, je te jure, regarde ça ! » Il pointa l'index de sa main libre sur son cou à l'endroit de la taillade de la lame de rasoir où bavait un mince filet de sang. « Regarde, elle a essayé de m'égorger avec une lame de rasoir ! » Yuichiro tourna la tête pour regarder Mitsuko d'un coin de l'œil. Elle secoua la tête catégoriquement sur le modèle d'une petite fille ingénue accusée à tort. « Non, ça c'est parce que je me suis débattu ! Je l'ai griffé pour me défendre ! Mais il s'est mis en colère, il m'a tiré dessus ! » Bien entendu, elle s'était déjà débarrassée de la lame de rasoir. Même s'il la fouillait à poil, il ne trouverait aucune preuve contre elle. À ses nouvelles accusations, Tadakatsu redoubla de fureur. « Dégage, Takiguchi ! Il faut la battre, vite ! » « Minute ! » répondit Yuichiro en essayant de parler posément. « L'un de vous ment et je ne peux pas deviner lequel. » « De quoi ? » cria Tadakatsu hors de lui. Mais Yuichiro ne se départit pas de son calme et tendit la main. « Donne-moi ton arme. Nous allons vérifier lequel de vous de ment, mais il faut que vous soyez tous les deux désarmés. » Tadakatsu avait le visage crispé de colère et de dépit. La tristesse et l'agacement se mêlaient dans son regard. « C'est pas le moment de jouer les gentlemen, imbéciles ! Elle va nous tuer tous les deux si on ne se débarrasse pas d'elle vite fait ! » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » intervint Mitsuko d'un ton strident brisé par les sanglots en s'agrippant aux épaules de Yuichiro. « Jamais je ne ferai une chose pareille ! Je t'en prie, Takiguchi, sauve-moi ! » « Donne-moi ton arme, » pète à Yuichiro toujours calme. « Si tu me dis la vérité, tu dois pouvoir me donner ton arme sans discuter ! » Tadakatsu fit une nouvelle grimace, mais après une dernière hésitation, il haussa les épaules, poussa un profond soupir et baissa son arme, qu'il fit tournoyer autour de son doigt comme un cow-boy avant d'entendre la crosse à Yuichiro. Le regard de Mitsuko étince là. Yuichiro allait s'emparer du revolver. Pour elle, ce serait le moment jamais d'agir. Elle n'aurait pas trop de mal à le lui arracher des mains. Yuichiro fit un pas en avant. Mais Tadakatsu tenta la même manœuvre que Hiroki Tsujimura avec le Colt 45 devant Mitsuko quelques heures plus tôt. En un éclair, la crosse dirigée vers Yuichiro se retrouva comme par enchantement dans sa poigne ferme. Dans le même mouvement, il mit le genou droit en terre et tendit légèrement le buste en avant. Le canon était maintenant dirigé vers les deux autres, plus exactement vers Mitsuko, en passant par une ligne qui effleurait l'épaule gauche de Yuichiro. En faisant un pas en avant, ce dernier l'avait laissé sans protection. Il s'en aperçut en suivant des yeux la ligne virtuelle qui partait du canon du Smith & Wesson. Il tourna la tête vers elle. Mitsuko ouvrit des grands yeux prenant conscience de sa position. Je vais me faire descendre. Tadakatsu appuya sur la détente. Il y eut deux détonations. Sous les yeux de Mitsuko, le corps de Yuichiro commença à s'affaisser tel un mur qui s'écroule dans une image au ralenti. Pendant une fraction de seconde, Tadakatsu ne réagit pas, comme si les derniers événements échappaient à sa compréhension. Mitsuko en profita pour récupérer sa faucille que Yuichiro avait posée près de lui pour dormir. Elle la catapulta comme un couteau de lancée. La lame courbe tournoya dans l'air et se planta dans l'épaule droite de Tadakatsu qui lâcha son revolver avec un hurlement de douleur. Sans reprendre son souffle, Mitsuko ramassa cette fois la batte de baseball, sauta par-dessus le corps de Yuichiro affalé sur le ventre, se jeta au devant de Tadakatsu qui vacillait en se tenant l'épaule et lui balança un formidable coup sur le crâne. Je vais te la faire bouffer cette batte de baseball, pensa très fort Mitsuko. Gods ! La partie massive vint s'écraser au milieu du nez de Tadakatsu. Le cartilage qui explosait, les os des maxillaires qui s'enfonçaient et le craquement de quelques dents cassées se communiquèrent aux mains de Mitsuko remontant le long de l'alliage métallique. Tadakatsu fut littéralement retourné comme une crêpe par le choc et s'évanouit instantanément. Elle frappa une deuxième fois pour faire bonne mesure, cette fois au milieu du front. Il en résulta une déformation visible du crâne et ses yeux qui sortirent à moitié de leurs orbites. Les deux points de Tadakatsu se crispèrent le long de son corps. Un simple réflexe. Mitsuko frappa une troisième fois à nouveau sur le nez. Allez mec, prends ça ! Coup enchaîné technique Mitsuko Soma ! Cette fois, le sang gicla par les narines. Elle s'arrêta. Il était mort. Du sang s'écoulait même de ses oreilles. Elle jeta la batte de baseball et ramassa le revolver puis s'approcha de Yuichiro couché sur le ventre. Sous lui, une flaque de sang imprégnait l'herbe. Au moment crucial, il l'avait protégé. Elle s'agenouillait près de lui. En approchant son oreille, elle s'aperçut qu'il respirait encore. Après une brève réflexion, elle changea de place de façon à lui cacher le cadavre de Tadakatsu avant de le retourner sur le dos. Yuichiro poussa un gémissement et entreouvrit les yeux. Deux trous béants, un dans l'abdomen et l'autre dans la poitrine du côté gauche, saignaient en abondance, continuant à imbiber la veste noire de son uniforme. Mitsuko le prit dans ses bras et le releva légèrement avec précaution. Les yeux de Yuichiro tournèrent un moment dans le vide puis se fixèrent sur le visage de Mitsuko. Il avait la respiration hachée et irrégulière mais elle perçut ses efforts pour la coordonner avec les battements de son cœur. « Soma ? » murmura-t-il. « Et Atagami ? » « Il a paniqué à l'idée de t'avoir tiré dessus. Il s'est enfui, » mentit-elle. L'explication manquait de logique si on songeait que l'objectif de Tadakatsu était en fait d'abattre Mitsuko. D'autre part, cela n'expliquait pas qui de Tadakatsu ou de Mitsuko avait menti mais Yuichiro s'encontenta et hocha la tête. « Ah bon ? » Sa vision se brouillait. Le visage de Mitsuko lui apparut dans le flou. « Tu n'es pas blessé, j'espère ? » « Non, je n'ai rien. » Elle continuait après un instant de silence. « Merci. Tu m'as protégé. » Yuichiro esquissa un petit sourire. « Désolé, je ne pourrais pas le refaire. » Des bulles de sang moussèrent aux commissures de ses lèvres. Une des balles avait sans doute traversé ses poumons. « Je sais, ça ne fait rien. » dit-elle en le serrant avec tendresse. Elle se baissa. Ses longs cheveux noirs tombèrent sur la poitrine de Yuichiro et se tintèrent du sang qui l'inondait. Elle approcha ses lèvres des siennes. Yuichiro cligna un instant des yeux mais les referma bien vite. Ce n'était pas le baiser de pute qu'elle avait donné tout à l'heure à Tadakatsu mais un vrai baiser de tendresse chargé d'une émotion sincère. Et même s'il avait le goût du sang, peu importait. Leurs lèvres se séparèrent. Il ouvrit à nouveau les yeux. « Désolé, je ne pourrais plus. » Elle lui sourit. « Oui, je sais, ce n'est rien. » « Fon ! Fon ! Fon ! » Il y eut trois coups de feu assourdis. Yuichiro mourut sans savoir ce qui s'était passé mais les yeux ouverts sur le visage de Mitsuko. Celle-ci écarta le canon fumant du ventre de Yuichiro et garda les yeux fixés sur son visage mort. « Tu as été magnifique, lui dit-elle. Tu m'as vachement impressionné. Je ne t'oublierai jamais, Yuichiro. » Puis elle ferma les yeux comme pour donner davantage d'intensité à cet adieu et reposa ses lèvres sur celle de Yuichiro en corps tiède. Le premier rayon de soleil levant atteignit enfin le versant ouest de la montagne et vint frapper la clairière. Dans l'ombre portée par la tête de Mitsuko, les pupilles de Yuichiro se dilataient rapidement. Reste quatorze.